Partout au Costa Rica, au bord de la route, de nombreux cafés et restaurants ont bien compris la fascination exercée par les oiseaux sur les visiteurs. Ils accrochent chaque jour des dizaines de fruits, sur lesquels viennent se nourrir des centaines d'oiseaux de toutes les tailles. Ils accrochent aussi des mangeoires pour attirer les petits bolides volants. Le Costa Rica en compte une quarantaine d'espèces différentes. Pas besoin de grands moyens technologiques ni de grandes recherches dans tous les petits cafés sur le bord de la route. Les gens, au lieu de mettre des graines comme chez nous, mettent de l'eau et du sucre dans des bouteilles comme ça. Et hop, les colibris viennent prendre le café avec nous. Habitués et insaisissables, ils viennent se nourrir à quelques centimètres des visiteurs de passage. Même sous l'œil des caméras, certains colibris n'aiment pas trop partager leur mangeoire favorite. Et la pause eau sucrée peut vite se transformer en véritable champ de bataille pour bolides. Habitués à la présence des hommes et attirés par les fleurs, les colibris vivent parfois à quelques mètres des habitations. Je crois qu'il arrive. Ah oui, oui, regarde là. On a de la chance. Il lit juste là. C'est la plus petite espèce d'oiseau du Costa Rica, le colibri scintillant. Il pèse environ 2,5 grammes et mesure 3 centimètres du bout du bec au bout de la queue. Ce nid que nous voyons, il est fait principalement de trois matériaux. Du lichen, de la mousse et des toiles d'araignée. Les fils de toiles d'araignée procurent l'élasticité. Quand les oisillons vont grandir, le nid aussi. La taille du nid pour le moment est très petite parce qu'il y a seulement des oeufs. Mais quand les jeunes vont grandir, le nid va grandir en même temps qu'eux. Quand la femelle est sur le nid, elle fait un mouvement comme ça pour réchauffer les oeufs. Et ce mouvement demande beaucoup d'énergie. Et c'est pour ça que toutes les 10 minutes environ, elle doit partir pour aller s'alimenter, pour refaire ses réserves d'énergie dépensées en réchauffant les oeufs. C'est incroyable ça. Et ils font aussi du son les colibris, non ? Alors ça c'est très intéressant. On constate que les oiseaux très beaux, comme les colibris, qui ont de si belles plumes, ont rarement un beau chant. Par exemple, tu entends ce son ? C'est comme un clic. C'est le chant d'un colibri. Ils ont de belles plumes, mais pas forcément un beau chant. Parce que ça demande beaucoup d'énergie de produire de belles plumes. Et beaucoup d'énergie de produire de beaux chants. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Et toi alors, tu chantes bien ou pas ? Moi je chante assez bien. Ça veut sans doute dire que j'ai pas un beau plumage. Il est revenu là, non ? Dans cette vallée paradisiaque pour les amateurs d'oiseaux, la star n'est pas farouche. Le quetzal resplendissant se montre pratiquement tous les jours. Chassé pour ses plumes, il a déjà disparu dans bien des régions. Mais dans cette vallée-ci, les habitants ont planté des arbres par dizaines pour que les observateurs puissent mieux les voir. Étonnamment, le quetzal n'a pas peur des humains et vient volontiers se faire admirer jusque dans les jardins des maisons. Un oiseau hors norme, une quarantaine de centimètres sans la queue, mais jusqu'à un mètre avec celle-ci. Bref, une forme qui a bien du mal à rentrer dans le cadre. Et là, on a beaucoup de chance. Après, une fois qu'on l'a, il reste à résoudre le problème de sa forme. Avec sa longue queue, on aurait plutôt envie de le mettre verticalement. Voilà. Mais là, c'est sans doute un petit peu moins bien pour vous. Un vrai cauchemar pour cinéaste animalier. Dans ces envoûtantes forêts à flanc de volcans, il n'y a pas que les oiseaux qui surprennent les visiteurs. Les coatis à nez blancs fouillent le moindre recoin de terrain à la recherche de tout ce qui peut se manger. Un groupe de coatis s'agglousse de tous côtés. Ce ne sont que des femelles et des jeunes. Les mâles ne seront acceptés que quelques jours par an, uniquement pour la reproduction. Pas farouche avec les humains, au Costa Rica, les coatis ont même tendance à courir vers les visiteurs en espérant glaner quelques nouveautés alimentaires. Mais c'est sans agressivité ni obligation. Et si rien ne se présente, ils continuent leur route. A l'ouest de la cordière Talamanca, les volcans plongent vers le Pacifique. Au niveau de la mer, la forêt tropicale reprend le pouvoir. Et de jour comme de nuit, elle héberge un assourdissant concert. Près des rivières, des crapauds assurent le fond sonore. Les plus gros pèsent jusqu'à 1 kg. Mais ils ne font pas le poids sonore face à des millions d'insectes que cherche à nous montrer la biologiste Rebecca Kiros. Ils sont partout. Ce sont les chicharas. Et demain, ils seront quelques millions de plus. Les insectes n'ont pas un squelette interne comme nous. Ils ont un exosquelette. Donc pour grandir, ils sont obligés de muer, de changer toute leur peau, toute leur enveloppe externe. Regarde ici, il y en a un qui sort. Ça va lui prendre un certain temps pour étendre ses ailes. Il faut que le sang, les molins, remplissent les veines de ses ailes. Alors que le jour se lève, Rebecca nous fait entrer sur le territoire d'un animal qui s'entend de loin et dont les cris impressionnent à coup sûr les nouveaux arrivants. Encore quelques pas et voilà l'animal. Regarde, ils sont ici tout près. Les singes hurleurs utilisent une espèce d'os creux en plus des cordes vocales. Ça donne une sorte d'amplificateur des sons qu'ils produisent. Ils ont aussi une gorge beaucoup plus grande que les autres mammifères et ça joue un rôle de caisse de résonance. C'est comme un type d'amplificateur. Au parc national du Corcovado, trois autres espèces de singes sont faciles à voir pour les visiteurs. Les singes araignées avec leurs longs membres souples. Les singes écureuils sans cesse en mouvement. Et les capucins moines moins farouches et volontiers chapardeurs. Pendant longtemps, ces singes ont été considérés moins intelligents que leurs cousins africains. Mais depuis, on a découvert qu'eux aussi utilisaient des outils. Ce fruit, on l'appelle le peigne des singes. Certains d'entre eux utilisent ce fruit pour se brosser les poils, d'où le nom. Ce sont surtout les singes capucins et les singes araignées qui s'en servent. donc ils se peignent avec ce fruit. On dit se peigner, oui, mais en fait, ils ont beaucoup de parasites dans leurs poils. C'est pour ça qu'ils se grattent tout le temps, donc ça leur sert à enlever les parasites. Et tu crois que, pour moi aussi, ça peut fonctionner ? C'est pas à moi, même pour la barbe. Tu peux toujours essayer. Notre dernière étape est au large. Car en mer aussi, le Costa Rica a défini plusieurs réserves sous-marines pour protéger ses richesses naturelles. C'est vers l'isla del Cagno que nous emmène notre guide Anna Maria. Elle plonge dans ses eaux tous les jours, sans jamais se lasser. Un, deux, et trois. On y va. Je crois qu'en plongée, on ne pense plus à rien. On réfléchit seulement à vérifier son matériel. Et puis, on découvre un autre monde. C'est presque comme aller dans l'espace. On est tellement habitués à avoir les pieds sur Terre. Alors que sous l'eau, on découvre toujours quelque chose de différent, de nouveau. Et puis, sous l'eau, non seulement on croise toujours des animaux, mais on voit leur comportement et on se demande ce qu'ils essayent de faire. ces tortues, est-ce qu'elles cherchent à se reproduire ? À se battre ? À manger ? À dormir ? Je trouve que plus de gens devraient avoir la chance de plonger. Des plages de rêve où les humains ont su laisser la place à quelques autres animaux. Des forêts mystérieuses qui ont fait une place aux humains. Une place de choix. Car partout, se livre ici un peu plus facilement qu'ailleurs sur la planète, le fabuleux spectacle de la nature. de la nature. Un peu plus facilement de la nature. C'est un peu plus facilement